Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation de l'iPhone 5. Comme vous le voyez, le tout nouveau design de l'iPhone 5 est juste magnifique. Sa face arrière anodisée est très agréable au toucher. Sur l'avant, nous retrouvons un écran Retina de 4 pouces. En bas de l'appareil se situe le nouveau connecteur Lightning et la prise Mini Jack. Sur le haut de l'appareil, plus que le bouton Power. Avec son écran plus grand, l'iPhone 5 est vraiment plus confortable d'utilisation. Ainsi, nous avons une plus grande surface pour tout ce qui est applications et autres. Pour vous, voici une petite présentation du design de l'iPhone 5. L'iPhone 5 est équipé d'un appareil photo iSight de 8 mégapixels capable de prendre des vidéos jusqu'en 1080p. Quant à la caméra avant, elle permet de prendre des photos en 1,2 mégapixels et de filmer jusqu'en 720p. L'écran de 4 pouces nous permet notamment d'avoir du vrai 16 neuvième et de profiter de toute la surface d'utilisation de l'écran en vidéo. L'iPhone 5 est équipé du tout dernier processeur Apple A6 cadencé à 1,3 GHz ainsi que de 1 giga de RAM. Au test Geekbench, il obtient le score de 1657. Comme vous le voyez, le connecteur Lightning est beaucoup plus petit que l'ancien modèle. A gauche, l'ancien et à droite, le nouveau connecteur Lightning. La différence est vraiment là. Ce nouveau connecteur permet aussi de se brancher dans les deux sens. Vous n'aurez plus besoin de chercher un sens et cela peut être très pratique. Passons maintenant aux points forts et aux points faibles. Pour commencer, les points forts. Déjà, c'est l'écran de 4 pouces. Comme vous voyez, il est vraiment super. Cela donne une rangée d'icônes en plus, une meilleure surface dans les applications. On a plus de rangées qui s'affichent. C'est vraiment agréable. Cela, c'est le premier point fort. Le deuxième, c'est le design. Il est vraiment très très beau avec vraiment très très fin, beaucoup plus fin que le 4S. Donc, ça, c'est le deuxième point fort. Voilà. Enfin, ça, c'est les deux principaux points forts. L'autre point fort, bien sûr, c'est la puce A6. Donc, ça, c'est vraiment un truc mieux. Et il y a un truc qui est à la fois un point fort et un point faible. C'est le nouveau câble Lightning qui est un point fort car il se branche dans les deux sens. Mais qui est un point faible car, comment dire, il faut tout racheter si vous avez déjà des accessoires pour votre iPhone 4S ou 4. Donc, ça, ce sont les points forts. On va maintenant passer aux points faibles. Donc, malheureusement, il y a des points faibles. Déjà, pas de NFC. Donc, ça, c'est un peu dommage qu'Apple ne l'ait pas intégré dans son iPhone 5. Car, bon, c'est ce qu'intègrent pas mal de smartphones aujourd'hui comme le Galaxy S3 ou le Lumia 920. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce qu'on en a l'utilité en France en 2012 ? Je ne sais pas. Ça peut toujours être pratique pour échanger des données et tout ça. Donc, ça, je vais quand même le qualifier comme un point faible. Ensuite, pas de recherche en fil. Donc, ça, pas de recherche par induction comme par exemple sur le Lumia 920. Ça, ça n'y est pas. Même chose. Est-ce que c'est utile ? Oui, ça peut être pratique. Mais à mon avis, ça sera vers l'iPhone 6. Bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui ? Voilà. Donc, je vais quand même rester objectif sur cet iPhone. Oui, il y a des points faibles. Je ne vais pas en donner tellement plus car je ne vois pas trop les données. Mais voilà. Ça, c'est les deux petits principaux points faibles qu'Apple n'a pas voulu intégrer à ces nouvelles technologies. Alors qu'elles sont dans d'autres smartphones aujourd'hui. Mais est-ce qu'elles sont vraiment utiles ? Après, il y en a pour qui ça sera super utile. Il y en a pour qui ça ne sera pas utile. Ça, ça dépend de votre choix. Moi, ce que je compte vous dire. Pour moi, c'est le meilleur smartphone de 2012. Ensuite, il y a le Galaxy S3 qui est pas mal aussi. Je ne vais pas dire du mal de Samsung. J'ai loin de là. Sauf que l'iPhone 5 est beaucoup plus, on va dire, fait avec des matériaux nobles que le Galaxy S3. Par exemple, c'est du plastique, le Galaxy S3. Là, on a un aluminium anodisé. On a du verre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus classe et beaucoup mieux fini que le Samsung Galaxy S3. Donc après, c'est une question de choix. Si vous aimez bien le Galaxy S3, moi, je vous dis, c'est quand même un super smartphone. Si vous voulez un meilleur design, un système plus simple à utiliser, l'iPhone 5 est fait pour vous. Donc voilà, moi, je vais en finir là pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert si ça vous a plu. Et bien sûr, de vous abonner. Abonnez vous ammené.